Télévision du Monde est partie à la rencontre d'acteurs de terrain qui travaillent depuis plusieurs années pour la réintroduction du chanvre. Ce végétal, pour le moins étonnant, est riche en apports nutritionnels et est connu pour ses valeurs médicinales. Il favorise également l'équilibre écologique. Ces fibres, quant à elles, sont utilisées dans le domaine du textile ou dans les matériaux d'isolation. Longtemps décrié et mis à l'écart, le chanvre regagne tout doucement sa place. Il devient d'ailleurs un enjeu incontournable au sein du monde agricole. L'ESB Chambre Wallon a été constitué en 2006, notamment sur l'impulsion de Mme Marie-Christine Job, qui a conscientisé le monde politique à l'intérêt ou au multiple intérêt du chanvre. Voilà, donc un plan de chanvre avec, d'une part, la partie inflorescence qui peut entrer dans la composition de tisane. Cette inflorescence, une fois mature, donne des graines de haute qualité nutritionnelle avec tout ce qui est oméga 3, oméga 6, vitamines, protéines, etc. Donc un produit tout à fait complet. Et la partie paille qui permet justement de donner la fibre, la partie périphérique de la tige. Ces fibres-là peuvent entrer dans la confection de papier, mais également de matériaux isolants, des panneaux isolants en laine de chanvre. On utilise également la fibre dans tout ce qui est composite, plasturgie, et notamment dans le secteur automobile, voire dans le textile pour tout ce qui est ameublement, voire vestimentaire. Et alors la partie intérieure de la tige, le bois, c'est le coproduit qui permet de faire des isolants, béton chaud-chanvre par exemple, ou des paillages horticole, voire des litières animales. Donc le chanvre, effectivement, c'est de la famille des canaminacées, donc c'est du cannabis sativa. Contrairement aux variétés illicites, le chanvre ici ne présente pas de teneur importante en THC, donc tétrahydrocannabinol, qui est le cannabinoïde psychotrope qu'on retrouve dans d'autres variétés illégales. Donc tout ça est très réglementé. Effectivement, c'est une filière naissante, et donc avec tous les problèmes de ce type de filière, il a fallu relancer la culture, puisque contrairement à des cultures plus traditionnelles comme des céréales ou autres, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opérateurs, il n'y a pas de chaîne de transformation établie, donc il faut tout recréer au départ de la culture. Et plus qu'il y a peu, le chanvre est totalement disparu de nos régions, depuis 2006, plusieurs acteurs se sont mis en place. On a commencé avec quelques hectares à titre d'essai, qui sont rapidement développés, puisqu'aujourd'hui on est à 400 hectares. On espère également que l'image que donnera le chanvre auprès des consommateurs et autres clients puisse tout doucement changer, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, puisque les préjugés changent tout doucement, et donc on sent que la réponse est bonne de la part du consommateur, et on espère qu'il en sera d'autant plus dans les mois et années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je suis étudiant en dernière année d'herboristerie, et cette année j'ai décidé de faire mon travail de fin d'études sur le chanvre. Alors il faut savoir que ce qui m'a beaucoup intéressé dans le chanvre, c'est toutes ses propriétés nutritionnelles, mais aussi ses bonnes propriétés pour la planète. C'est en voyageant aux Etats-Unis et en Australie que j'ai appris à découvrir cette plante un peu plus. J'ai découvert que les gens la connaissent déjà depuis très longtemps. Rentrant en Belgique, j'ai décidé de me perfectionner dans les connaissances du chanvre. Alors il faut savoir que les premières traces d'utilisation alimentaire des graines de chanvre remontent à 8000 ans avant Jésus-Christ en Chine, que les Chinois l'utilisaient déjà pour la manger, mais aussi en complément avec les feuilles dans une soupe. A l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a un peu perdu l'utilisation des graines de chanvre. Bon, c'est peut-être un peu lié à la prohibition de 1961 qui a fait que le chanvre disparaisse un peu de nos campagnes, alors qu'avant c'était une plante de prédilection cultivée par nos aïeux. Ce qui m'intéresse très fort dans la graine de chanvre, c'est que c'est une des graines les plus nutritives après le soja, sauf qu'elle est mieux équilibrée et beaucoup plus digeste que le soja. Mais ce qui en fait sa grande particularité, c'est le taux d'oméga-6 et d'oméga-3, parce qu'il y a trois fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, donc ce qui correspond à un rapport idéal pour la santé, comme selon les dernières études scientifiques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les graines de chanvre contiennent énormément de vitamines, de minéraux, principalement les vitamines B et les vitamines E qui ont le pouvoir antioxydant. Ce qui est très intéressant aussi de savoir, c'est qu'elle est sans cholestérol, sans gluten, donc elle est adaptée pour beaucoup de personnes. On peut l'utiliser un peu à toutes les sauces. Les graines de chanvre, par exemple ici, c'est les graines décortiquées qui ont un petit goût de noisette, dans lequel on a enlevé un petit peu la coquille. Ces graines peuvent s'utiliser sur la salade, sur les petits plats, dans la soupe, dans les biscuits, en agrément sur plusieurs toasts, etc., dans les petits akouskis. De ces graines très nutritives, on peut en tirer aussi une huile très nutritive et qui peut s'utiliser aussi bien en cosmétologie que dans le côté alimentaire. Après avoir pressé l'huile des graines, nous obtenons un tourteau. Ce tourteau est valorisé aussi bien dans l'alimentation animale que pour faire des farines alimentaires humaines. En plus des graines, on peut aussi utiliser les feuilles et les fleurs pour faire de la tisane. L'avantage de ces tisanes, c'est qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires, sans l'effet psychotrope. Et après avoir découvert toutes les propriétés du chanvre, mon but à l'heure actuelle est de le faire découvrir au plus grand nombre. Et je suis convaincu aujourd'hui que le chanvre va se retrouver dans de plus en plus de magasins, dans les étals, et bientôt sur les marchés. Et bien, voilà, je m'appelle Roland, je suis cultivateur, je fais les grandes cultures bio. J'ai cultivé le chanvre cette année-ci, c'est une première expérience. Et je trouve que c'est une vraie découverte que j'ai faite cette année-ci. C'est une découverte que j'ai faite en termes de culture, mais aussi au niveau de la cuisine et au niveau de la santé. Et il apparaît que c'est une plante vraiment extraordinaire. Chaque fois que j'allais visiter mon champ, après l'avoir semé et que je les voyais pousser, je prenais un échantillon avec moi que j'emmenais dans ma cuisine. Et voilà, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Que peut-on faire avec des jeunes verdures ? De la salade, voilà, avec des feuilles de chanvre. Et puis un peu plus tard dans la saison, j'en ai fait de la soupe. Et vous pouvez évidemment utiliser l'huile dans votre salade, qui est probablement la meilleure huile qu'on peut trouver pour sa santé. Non seulement, oui, c'est une plante extraordinaire pour la santé, c'est une plante extraordinaire pour la cuisine, mais c'est aussi, en tant que cultivateur, je trouve une plante extraordinaire en culture. Je ne connais aucune plante qui manifeste autant de vitalité que le champ. Je veux dire, c'est une plante qui, au niveau écologique et agronomique, devrait aussi permettre de développer la permaculture en grande culture. Et là, j'ai quand même pas mal d'idées à tester, puisque ce sont des choses nouvelles et qui vont me passionner dans les années qui viennent. La semaine prochaine, Elodie Francard, figure incontournable de la plateforme citoyenne au soutien aux réfugiés à Bruxelles, sera notre invitée. D'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada